Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de MangaVlog. Et Juan, est-ce que tu as une idée de manga qu'on pourrait présenter aujourd'hui ? Oui, on peut parler du manga Animal Crossing. D'abord les célèbres aux jeux vidéo. Ok, tu veux commencer à le présenter ? Comme tu veux. Bon, eh bien, allons-y. D'abord, il faut savoir qu'il y a en tout 9 séries de manga dérivées des jeux Animal Crossing. Des jeux ? Oui, le premier jeu a eu un succès si énorme qu'il y a eu plusieurs suites. Et au fait, peux-tu nous rappeler le principe d'Animal Crossing ? Oui, c'est un jeu du genre bac à sable. C'est-à-dire que le but est d'explorer et de faire un peu ce qu'on veut au lieu de suivre des objectifs. Mais concrètement, on fait quoi dans ce jeu ? On s'occupe de sa maison et de son jardin dans l'île où on vit. Et on essaye de se faire des amis parmi les voisins. En plus, les voisins peuvent être d'autres joueurs en ligne, donc c'est presque comme dans la vraie vie. Et pour une fois, il ne s'agit pas d'un jeu de violence. Oui, c'est un jeu Nintendo, donc j'imagine que c'est un jeu plein de couleurs et de bons sentiments. Exactement. Bon, mais pour en revenir au manga... Le premier est sorti en 2005, inspiré du premier jeu bien sûr. Il comporte 12 volumes en tout. Il y a eu ensuite 8 autres séries, inspirées des suites du jeu, principalement Animal Crossing New Link. Mais si dans le jeu, on fait ce qu'on veut, que raconte le manga alors ? Eh bien, c'est l'histoire de 4 coupins qui prennent l'avion pour des vacances sur une île paradisère. Mais ils se sont trompés d'avion et ils se retrouvent sur une île déserte. Ah bah d'accord, pas très futé les gars. Non, c'est sûr, mais ils décident de rester là et de changer cette île perdue en île de rêve, en construisant des petites maisons et en jardinant. Ah bah c'est zen l'ambiance ! Ah bah oui, et on est tout le temps dans la nature. D'ailleurs, le jeu a particulièrement été populaire en mars 2020, au moment de la pandémie. Ah bon ? Eh oui, comme tout le monde était enfermé chez soi, beaucoup de gens étaient contents de vivre une aventure virtuelle dans la nature. Qui en plus, leur permettait de rester en contact avec leurs amis, ou bien de s'en faire de nouveau. Ok, donc en lisant le manga, on pourra retrouver cette ambiance zen et nature. Oui, idéale pour se descendre après le collège. Et voilà, l'émission est finie. Merci d'avoir regardé et à bientôt !